Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie, éducation, famille. Voilà, et l'approche par les neurosciences cognitives. Comment est-ce qu'on comprend en fait la gestion des émotions chez nos enfants ? Donc comment on gère les émotions ? Avec notamment la transposition de la qualité de la mémoire. Gestion des émotions et mémoire. Alors, déjà les émotions, elles sont, comment je dirais, elles sont conditionnées par deux centres. En fait, si vous vous représentez votre cerveau, il faut le couper en deux parties. On a deux entités cérébrales, ou on a deux cerveaux. Ce qu'on appellerait le cerveau haut, le cerveau bas. Le cerveau haut, c'est ce qu'on appelle le cerveau cérébral, que je vais dire classique. Le cerveau bas, c'est en fait le cerveau que je vais dire émotionnel. Alors, ces deux cerveaux vont interagir ensemble de manière très étroite. Alors, par exemple, dans les phases précoces du développement de l'enfant, en fait, la neurosciences cognitives a permis de mettre en évidence que c'est le cerveau émotionnel qui s'exprime en premier. Donc voilà pourquoi l'éducation est importante. Par l'éducation, on va essayer d'apprendre à notre enfant, justement, non plus à laisser s'exprimer son cerveau émotionnel, mais à mieux le contrôler, le commander, le piloter, pour privilégier plutôt, en fait, l'expression du cerveau, on va dire, haut. Donc, le cerveau plus réfléchi. Donc, dans une situation, par exemple, vous n'allez pas avoir les mêmes délais de réponse. Par exemple, si vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous met une main sur l'épaule, que vous n'attendiez pas à ce que quelqu'un arrive, vous allez avoir, par exemple, peur. Donc, dans un conditionnement de réaction de peur, c'est le premier cerveau émotionnel qui est mis en place. C'est le cerveau bas, c'est celui-là qui va répondre. Soit vous continuez la marche ou soit vous vous arrêtez parce que vous avez eu un pic d'adrénaline et vous avez peur ou au contraire, vous allez prendre vos jambes à votre cou et vous allez partir en courant. Donc, par contre, avant de partir en courant parce qu'on vous a touché l'épaule, vous allez réfléchir. Et bien, si vous réfléchissez, vous faites appel à ce cerveau cérébral qu'on va dire classique ou ce cerveau cou. C'est-à-dire que dans la rue, si on vous a touché, vous allez quand même peut-être prendre l'opportunité de ne pas partir en courant, mais tout simplement de vous dire, c'est peut-être tout simplement une personne que je connais. Donc, je souris et je me retourne. Voilà. Ça, c'est le cerveau, on va dire, réfléchi qui se met en place. Alors que, par exemple, si quelqu'un vous avait touché l'épaule et que vous étiez parti en courant, c'était plutôt le cerveau émotionnel. Donc, voilà comment je distingue, en fait, ces deux cerveaux. Donc, en fait, chez l'enfant, ce que je veux vous dire, c'est que c'est le cerveau émotionnel qui va s'exprimer en premier lieu. Et c'est le. Celui qui s'exprime le plus rapidement, alors que le cerveau plus réfléchi va plutôt s'exprimer de l'ordre de la seconde ou de la microseconde ou la milliseconde, etc. Donc, il va falloir un petit peu plus de temps. Donc, ça présuppose de prendre sur soi, voilà, d'enfouir ses émotions pour prendre du recul sur sa situation et être capable d'analyser s'il faut mettre en place l'expression du cerveau émotionnel parce qu'il y a une urgence, il faut partir, il faut fuir, ou plutôt, est-ce qu'il faut plutôt privilégier d'utiliser son cerveau réfléchi, qu'on va dire. Donc, pour revenir un peu à la notion de cerveau émotionnel, donc, c'est le premier cerveau, en fait, qui est mis en place au regard du développement et de l'évolution. En fait, c'est le cerveau un peu animal. Celui-là, il est mis en place par l'éveil des sens. Il est cognitif, il est émotionnel, il est sensoriel. Donc, voilà, quand on grandit, il a tendance, normalement, à s'éteindre un peu. Et voilà, et le cerveau plus réfléchi, normalement, il prend, lui, le dessus. Donc, le deuxième cerveau, c'est celui qui, normalement, est le plus rationnel, en fait, le plus intelligent. C'est celui qu'on va prendre le temps de consulter pour mettre en place la meilleure réponse. Voilà. Donc, en fait, on va faire une petite analyse. On va prendre tous les facteurs d'influence externe et on va faire une analyse sur ce qu'il convient de faire. Si on se représente maintenant un exemple, par exemple, la gestion de la colère chez un enfant et l'influence de la colère et la mémoire. En fait, les émotions, comment vont-elles influencer la mémoire ? Par exemple, votre enfant, il est, dans un cas de figure, il se met en colère. Il a deux possibilités. La première, c'est soit il exprime cette colère, cette colère, par exemple, il va casser quelque chose, par exemple, il va jeter son livre, par exemple, il va, voilà, il va s'agiter, enfin, il va vous montrer, il va se bloquer. Donc, il est en colère, il se bloque. Donc là, c'est le cerveau émotionnel qui s'exprime. Ou alors, votre enfant, en fonction de l'âge ou en fonction potentiellement du moment de la journée à laquelle la colère arrive, eh bien, peut-être que vous allez constater que votre enfant, il va serrer les dents. En fait, il va continuer à sourire. Et ça, c'est plus le cerveau réfléchi qui se met en place. Pourquoi ? Il va continuer à sourire et il va serrer les dents. Peut-être parce que son cerveau classique, en fait, il est plus intelligent. Et il lui aura fait prendre la décision, en fait, de dédramatiser la situation et de ne pas exprimer ses sentiments parce que cette situation de colère, en fait, il aura jugé qu'elle n'a aucun sens, ou aucun intérêt à être exprimée. Ça lui fait perdre du temps. Ça lui fait perdre de l'énergie. Ça lui fait peut-être perdre de la crédibilité, etc. Donc, votre enfant, il a peut-être compris qu'il fallait avancer pour passer à autre chose. Alors, c'est l'exemple, par exemple, de l'apprentissage d'une dictée. Si vous mettez votre enfant dans sa chambre, vous lui demandez d'apprendre sa dictée. Voilà. En fait, l'enfant, il n'arrive à rien et il s'énerve. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire pour peut-être faciliter la mémorisation ? C'est que si votre enfant, il est bloqué par l'émotionnel, essayez de l'inviter à sortir, à s'aérer et à revenir quand son cerveau sera disposé à enregistrer l'information. Puisqu'en fait, la colère et la part d'émotionnel, en fait, le submergent. Et il est tellement submergé par la part d'émotionnel qu'il en a perdu ses capacités de mémorisation. Donc, il peut rester des heures devant cette dictée. Il ne l'enregistrera pas. Pourquoi ? Parce qu'il est submergé par l'émotionnel. Donc, en fonction des enfants, on ne va pas procéder de la même manière. Avec certains enfants, on va leur proposer d'aller s'aérer, de se reposer. Et après, oui, on reviendra sur la phase d'apprentissage de la dictée. On s'apercevra que peut-être éventuellement, en fait, l'enfant mémorise et il intègre beaucoup plus. Donc, en fait, les enfants fonctionnent avec des leviers différents. Donc, il est important de bien connaître votre enfant pour savoir quel levier doit être activé. Puisque je dirais que, de manière générale, si on se réfère à la mémoire, en fait, plus vous êtes concentré, attentif et plus vous allez mémoriser vos leçons, en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas si simple que ça. Je vous l'accorde. Donc, pour conclure sur le sujet, je dirais qu'apprendre la patience, maîtriser ses émotions, apprendre la volonté, apprendre la persévérance, apprendre la tenacité, apprendre la responsabilisation, apprendre à dédramatiser, à relativiser, apprendre à se faire confiance, apprendre à se faire plaisir, apprendre du plaisir. Voilà. Ne pas viser continuellement la surperformance et plutôt une satisfaction simple de soi-même, etc., etc. C'est propre à chacun. Mais tout ça, je pense que ça peut participer, justement, à stabiliser les émotions d'un enfant. Et pour que l'enfant stabilise ses émotions, il faut qu'il en prenne lui-même conscience. Non pas en lui faisant prendre conscience activement et de manière, on va dire, un peu, un peu, comment je vais dire, trop imposée. Vous n'allez pas dire à votre enfant, voilà, t'as vu, t'es comme ça. Non. C'est plutôt privilégier un environnement dans lequel votre enfant va se rendre compte des choses par lui-même. Ça peut être la crèche, ça peut être une aire de jeu durant laquelle il sera mis en contact avec un autre enfant. Et quand votre enfant va pouvoir observer par lui-même les autres enfants, il va pouvoir voir, effectivement, en fait, comment les autres enfants gèrent à proprement parler leurs émotions. Et c'est ce qui va lui permettre de prendre du recul sur sa propre situation et sur la gestion même de ses propres émotions. Donc, voilà, il va s'auto-améliorer. C'est pas vous, forcément, qu'il allait appuyer les points d'amélioration. C'est lui qui, potentiellement, va se rendre compte par lui-même des points d'amélioration qu'il doit activer. Voilà, je dirais que c'est un peu l'éducation passive et non soumise, quelque part. Donc, à chacun son levier d'éducation. L'éducation est complètement personnelle. Personne n'est là pour juger l'éducation des parents. Vous avez une chance qui est inouïe. Vous êtes parent, vous avez la chance d'éduquer, de transmettre. Je crois que c'est le plus beau cadeau de la vie. Donc, voilà, régalez-vous en matière d'éducation et régalez vos enfants, régalez votre famille et, voilà, profitez-en à fond. Allez, je vous dis à bientôt. Il n'y est pas, surtout, l'essentiel. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, simplement. Voilà. Apprenez à profiter de votre enfant, de votre famille. Épanouissez-vous ensemble. Nourrissez-vous ensemble et aspirez au bien-être ensemble. Simplement, je vous dis à bientôt. N'y est pas. Je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.